Hello everybody, it's Nourse talking to the micro for the ET 2016 configurations Ok, very good English speaking Donc, j'arrête de faire le con, en fait la config Master à 1800€ c'est exactement la même que la config Diamant à 1500€ Le seul truc qui change c'est la carte graphique On se retrouve dans le même cas que celui que je vous ai présenté tout à l'heure entre la config Gold à 1000€ et Platine à 1200€ C'est juste une histoire de changement de carte graphique Donc si vous n'avez pas vu, si vous voulez plus de détails, si vous n'avez pas vu la config Diamant, je vous invite à aller cliquer dessus ici Pour accéder aux autres configs, vous cliquez directement dessus Ceux qui sont sur téléphone, portable ou sur tablette, les liens sont dans la description Et je vais quand même vous représenter rapidement cette config si vous tombez directement dessus Donc on est sur une config ATX avec le boîtier Le Cooler Master Master Case 5 Un boîtier très sobre, performant, isolé, compartimenté qui va vous permettre du beau câble management J'enchaîne les vidéos, je ne sais plus parler Et voilà, très bon boîtier qui coûte un petit peu son prix mais qui est vraiment très très bien J'espère pouvoir vous faire une review d'ici peu Qui est en format donc ATX pour aller avec ça On est toujours sur la MSI Z170A Pro Qui va vous permettre d'avoir de l'USB 3.1 Le port M2 au cas où dans le futur, si jamais ils arrivent à les refroidir et à faire en sorte que ce soit vraiment rentable Parce que pour l'instant je ne suis pas encore forcément fan 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 du truc Qu'est-ce que j'ai loupé sur cette carte mère qui pourrait vous intéresser ? Bon après c'est des trucs, on va dire, voilà, Z170 ça va vous permettre d'overclocker Pour ça on est passé sur du i7, i7 6700K, coefficient débloqué de votre processeur Vous pourrez donc augmenter la fréquence de votre processeur Je vous l'ai dit dans la version précédente, la version diamant 1500€ Ce type de processeur s'overclock en mode H24, je parle, pas overclocking de compétition A 4Go 6 sans aucune difficulté La RAM, toujours 16Go, toujours la même, je vous l'ai dit absolument que la carte graphique change Donc 16Go de Corsair, garantie à vie en DDR4 3000MHz, 100CL15, ça va plutôt bien Et puis le SSD, toujours le 850 EVO Samsung, je le répète, il est maintenant 11h37 Il s'est passé 5 minutes entre cette vidéo et la vidéo d'avant Et aujourd'hui par exemple j'ai acheté un Intel 535 à 109€ sur Topachat Donc n'hésitez pas à faire le tour des promos sur internet, le tour des web marchands De manière à pouvoir baisser le prix global de votre config Et à ce que ça vous coûte moins cher, pour refroidir le tout, le Noctua NHU14S Très gros ventilateur, très bon ventilateur, qui ne prend pas trop de place Qui est chez Noctua, qui ne fait pas trop de bruit, qui est réglable avec des résistances Que vous interposez entre le ventilateur et votre carte mère Donc ça c'est plutôt très très bien L'alimentation, je vous en ai parlé, je ne sais plus Donc la 1080p, pareil, comme la 1080p, elle ne consomme pas 650W, ça suffit largement Et Cooler Master, G650M, Modulaire, Calman, G20, etc, certification 11, etc Ça va bien, ça va bien, voilà, prenez 650W, ça va bien, ça va bien Et le changement, c'est donc la carte graphique On est passé sur le haut de gamme de chez Nvidia Les nouvelles cartes graphiques qui viennent de sortir A savoir la GTX 1080, donc ici je l'ai pris en X3 Je vous le rappelle, il y a deux versions chez Inno 3D X2, 2 ventilateurs, X3, 3 ventilateurs Je l'ai pris en X3 parce que, voilà Il faut que ça brasse, il faut que ça brasse Un petit peu, histoire de... Et puis, je trouve qu'elle a une gueule quand même plutôt bien, bien, bien sympa J'aime bien, j'aime bien cette gueule Voilà, sans faire du kéké tuning, elle est quand même plutôt bien sympa Voilà, c'est donc la seule différence Après, c'est vrai que ça fait quand même très très cher Puisque pour rien que le prix de la carte graphique Ici, à 750€ Et bien, vous avez quasiment une config silver Donc, ça pique Donc, c'est une config qui est forcément réservée Aux power users, aux hardcore gamers Aux gens qui vont faire du streaming Aux gens qui veulent jouer en Full HD Et résolution Ultra HD A des jeux récents Avec tous les trucs mis à fond Alors, vous n'allez pas non plus jouer En 4K, tout à fond A 100 FPS Il ne faut pas rêver Ce n'est pas de la magie Mais, vous pourrez jouer en Ultra HD Il n'y a aucun souci là-dessus Vous pourrez jouer tout à fond en Full HD A tous les jeux qui existent au jour d'aujourd'hui Enfin bref C'est une config de port Tout simplement Et vous pourrez streamer De manière très 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 correcte J'ai beaucoup de personnes Qui me demandent des configs pour streamer Je fais une petite parenthèse Qui s'orientent vers des chipsets X99 Pourquoi ? Parce que les processeurs ont 6 coeurs Ou 8 coeurs Etc, etc Bah ça dépend de ce que vous streamez Tout simplement Quand je vois des gens Qui prennent des processeurs à 6 coeurs Pour streamer du Starcraft Et bien C'est dommage C'est juste dommage Parce que vous perdez des sous Parce que Starcraft n'utilise que 2 coeurs Par exemple Donc voilà C'est très très dommage De passer sur une config en X99 Avec du 5820k Ou 30k Ou autre Ou machin Bref Voilà Avec ça vous pourrez déjà faire Beaucoup beaucoup de stream De beaucoup de jeux Sans passer par une stream machine J'entends bien Bien sûr Vous pouvez vous servir à cette configuration Comme stream machine En rajoutant par exemple Une carte d'acquisition Et en enlevant la carte graphique Pas besoin d'une carte graphique à 700€ Pour faire une stream machine Mais bref Si vous avez des questions De cet ordre là N'hésitez pas Facebook dans la description Posez votre question Je réponds à tout le monde Voilà Je vous souhaite de bonnes vacances Je vous souhaite De mettre des petits pouces vers le haut Je vous souhaite de vous abonner Je vous souhaite D'aller voir les autres configs Je vous souhaite De faire des bisous A bientôt Ciao C'était Norson Micro Salut